La phrase préférée des enfants, c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, qu'est-ce qui est pas juste ? Ben, c'est pas juste, alors, parce qu'il m'a tapé, je sais pas, mais tu le punis pas. Bon, oui, alors, mais le punir, mais moi, je l'ai pas vu. Alors, je crois qui ? Quelle est la preuve ? Et donc, effectivement, rien que dans la vie de famille ou à l'école, d'ailleurs, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes enjeux, c'est le droit, il est déjà là. Parce que punir quelqu'un sans preuve, c'est très risqué. On peut punir quelqu'un qui n'a pas fait la bêtise et, en même temps, ne pas punir alors que peut-être, probablement, il l'a fait. C'est aussi une très grande injustice. Et c'est un des exemples que j'ai utilisés dans le livre. Et d'ailleurs, qui se retourne contre l'enfant qui est victime, mais les adultes n'ont pas vu. Il s'énerve et lui-même fait une bêtise. Et c'est finalement lui qu'on a vu qui est puni. Et donc, ça, c'est vraiment pas juste. Et effectivement, humainement, c'est pas juste. Mais juridiquement, c'est juste. Pourquoi ? Parce qu'en droit, dans un droit démocratique, on ne peut pas punir sans preuve. Parce que c'est la porte ouverte à de trop grandes erreurs, à de trop grandes injustices. Et la démocratie repose sur l'idée qu'il vaut mieux des coupables libres plutôt que des innocents en prison. Et donc, effectivement, ça, c'est quand même aussi un message qui est difficile à faire passer, mais qui commence par notre vie pratique et dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un message qui est 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 un message